Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je devais vous poster un tuto sur la palette Naked Heat de Urban Decay mais toute cette semaine j'ai vu plein de reviews par rapport à la subculture de Anastasia qui est sortie il n'y a pas si longtemps et je voulais vous faire cette vidéo mais je vais la poster dans deux semaines mais au final j'ai décidé de la poster aujourd'hui parce que je trouvais que c'était plus important et je vous posterai donc la Naked Heat la semaine prochaine donc normalement vous savez peut-être peut-être pas que je poste toutes les deux semaines là je vais poster la semaine prochaine je pense donc voilà disons que c'est une petite vidéo bonus donc la palette subculture si vous l'avez pas déjà vu c'est celle ci donc avec ces teintes là donc il y a 14 teintes et elle coûte 42 dollars donc ça fait à peu près 40 euros et donc j'ai vu énormément de reviews je pense que vous n'avez pas échappé à ça parce qu'on en parle partout sur les réseaux sociaux et sur youtube des reviews vraiment très mauvaises concernant cette palette donc je me suis dit mais il faudra plutôt que je la teste et à la base quand elle est sortie bah du coup j'avais vu tous les teasers sur le compte instagram notamment de Anastasia et je me suis dit ouais les couleurs je les ai déjà dans la palette androgyny de Jeffree Star que j'avais acheté quand elle est sortie donc il n'y a pas si longtemps non plus donc si vous ne la connaissez pas c'est celle ci et donc je me suis dit bah j'ai quasiment les mêmes couleurs et puis au final ben pourquoi pas l'acheter pour voir et faire une comparaison entre les deux donc c'était avant tout ce drame donc je ne savais pas encore quand je l'ai acheté qu'il y avait tellement de bas de reviews je pense que je l'aurais pas acheté si j'avais vu avant mais du coup bah là voilà et et je me suis dit bah voilà je vais faire un maquillage comparatif pour vous donner mon avis aussi sur le fait que parce que c'est vraiment scandaleux cette palette ou pas il faudrait attendre la fin de la vidéo donc je vous invite à rester si vous voulez voir mais du coup en attendant je vais vous montrer les deux palettes hop voilà donc il y a dix phares dans celle de Jeffree Star et elle coûte 45 dollars on peut juste remarquer que les phares sont sont quand même plus gros que celle d'Anastasia mais bon il y a moins de teintes je vais vous swatcher les deux palettes avec les teintes que j'ai identifié comme étant similaire et je vais vous montrer ça donc voilà donc au dessus c'est la palette subculture d'Anastasia et là c'est Androgyny donc voilà c'est les teintes que je trouve qui se ressemblent donc évidemment c'est pas la même chose exactement mais ça ressemble quand même beaucoup du coup j'ai choisi ces teintes là il y a juste une teinte c'est la teinte taupe que j'ai pas utilisé dans ce maquillage là parce que je voyais pas l'intérêt de la rajouter voilà c'est pas la peine de mettre dix mille couleurs du coup donc j'ai réalisé ce maquillage là donc ce côté là c'est la palette d'Anastasia et celui-ci c'est la palette de Jeffree Star et donc je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour commencer dans ma muqueuse je vais appliquer un crayon jaune donc c'est celui de l'indalberg en teinte happy happy mood je crois donc pour faire ma base au ras de cils je vais utiliser un crayon à lèvres donc c'est le sourd de chez m et je dégrade je continue sur ma paupière mobile avec le crayon aqua xl s 20 de chez make up for ever et j'en ai juste sur le point externe ma paupière mobile je remonte pas trop d'un creux parce que je vais mettre une autre couleur je dégrade ensuite sur ce qui reste de ma paupière mobile j'ai pas de crayon des couleurs des fards du coup je vais utiliser un crayon blanc donc dans ces cas là moi j'aime bien utiliser le jumbo de chez nix c'est la teinte c'est unique donc les blancs et toujours je dégrade avec les autres couleurs et enfin dans mon pli paupière je mets un marron donc c'est celui de l'hcosmite x qui s'appelle le brand je crois donc j'applique au ras de cils inférieur la teinte all star de la palette subculture je passe maintenant à la palette de jeffrey star donc avec la teinte androgyny et je vais la dégrader je continue donc avec ma paupière mobile et je vais utiliser trois teintes donc la teinte axis un thème est destinée de la palette d'anastasia donc là vous voyez j'ai prélevé de la matière donc normalement avec mon pinceau moi je suis toujours de cette manière là et vous voyez qu'en fait ça tombe énormément il est extrêmement poudreux après il est extrêmement pigmenté ça j'ai rien à dire il tombe aussi beaucoup donc là j'ai pas mal de chutes mais il est très poudreux donc c'est plutôt normal normal c'est chiant mais c'est normal quand ça vous arrive si vous avez bien poudré votre teint normalement vous avez qu'à prendre un pinceau assez souple et vous balayez comme ça à savoir que quand même tout ce qui est un bleu ou verte c'est vraiment les teintes les plus difficiles à travailler et à dégrader dans n'importe quelle marque je passe maintenant directement avec la teinte un thème et je viens la juxtaposée à la première mais pas énormément de différence de couleur elle est un petit peu plus verte et il y a moins de chutes enfin il y en a quand même vous voyez ici bon ça tombe pas mal je trouve les teintes un peu ternes mais bon ça après c'est la teinte qui est comme ça donc c'est peut-être pas le choix le plus judicieux à faire et donc là je finis avec Destiny donc c'est la teinte un petit peu vert caki c'est pareil je vais rester en court terme mais au final ça va ça se dégrade plutôt pas mal après c'est des couleurs qui sont proches donc c'est normal que ça se dégrade mieux je vais passer maintenant à la palette Androgyny de Jeffree Star donc avec les teintes Swallow, Poison et Military donc je commence par la teinte Swallow déjà je trouve que le bleu est plus lumineux après c'est pas exactement les mêmes mais je préfère cette teinte là vous voyez également que ça tombe beaucoup moins j'ai quasiment pas de chutes ici et quand je prélève la matière et bah ça va même si je froide vous voyez il y a très très peu de pigments ça reste quand même vraiment une couleur hyper pigmentée je passe maintenant à la teinte Poison que je vais juste apposer donc pareil c'est pas non plus une teinte hyper lumineuse elle ressemble vraiment beaucoup à celle d'Anastasia pour le coup et déjà on peut vraiment s'apercevoir que j'ai quelques petites chutes ici mais c'est vraiment rien comparé à la palette Subculture et je finis maintenant avec la teinte Minitari donc qui est la teinte verte donc là j'ai fini mes deux paupières mobiles donc je sais pas si vous voyez bien la différence mais sur le côté de la palette de Jeffree Star les couleurs sont vraiment beaucoup plus lumineuses je trouve et ici beaucoup plus ternes après c'est vraiment mes goûts les couleurs sont bien pigmentées des deux côtés juste petit bémol par rapport aux chutes du côté de la palette d'Anastasia pour l'instant je vais reprendre la teinte orange donc New Wave de la palette Subculture et je vais la mettre au niveau de mon creux paupière donc là typiquement vous voyez j'espère que vous voyez bien en fait les chutes orange se sont déposées par dessus mon fard à paupière sur ma paupière mobile et du coup c'est vraiment très très chiant donc ça ça risque de ternir tous les fards donc voilà c'est quand même très poudreux après en termes de pigmentation il y en a plus hein même en termes de dégrader après c'est pas la couleur la plus difficile à dégrader celle-ci mais bon elle se fait enfin dégrader se fait tout à fait normalement et maintenant je vais intensifier le creux paupière avec la teinte fudge je prends maintenant la teinte charme de la palette de Jeffree Star et je vais donc l'appliquer dans mon creux paupière et là ça tombe pas du tout alors vache j'ai besoin d'un petit peu plus de passage pour avoir l'intensité que je veux par rapport à celle d'Anastasia et c'est un petit peu normal parce que celle d'Anastasia on prélève clairement beaucoup plus de matière puisque c'est beaucoup plus poudreux après celle-ci comme vous voyez ça tombe un petit peu mais franchement rien à voir avec la subculture et pour intensifier je prends la teinte dominatrix que je mets dans mon creux voilà donc là j'ai terminé mon travail d'ombre donc vous voyez qu'ici bon je sais pas si vous voyez bien la caméra mais en fait donc je parle des couleurs que je viens d'appliquer bien sûr c'est beaucoup plus satiné que de ce côté là donc pour le coup moi je préfère les finis mat donc je préfère le résultat de ce côté là parce que tout est bien mat ici c'est un petit peu irisé parce que c'est la teinte charme l'oranger qui est un petit peu il y a un petit peu des nacres dedans du coup ça rend tout un petit peu nacré après c'est vraiment très léger mais pour le coup en regardant les deux moi je préfère ce côté là pour rajouter maintenant un petit peu de lumière dans mon coin interne je vais rajouter la teinte Adorn de la palette Subculture donc à ce niveau là qui pour le coup quand on la prélève fait beaucoup moins de chute que les autres donc je pense que c'est ce fini là parce que c'est un fini un peu métallique du coup je pense que c'est beaucoup mieux compressé enfin je sais pas exactement mais en tout cas il y a beaucoup moins de chute et pour la palette Androgyny je mets la teinte Déjà Vu dans le coin interne aussi pour le coup elle est beaucoup plus rouge que l'autre côté donc je préfère ce résultat là parce que c'est plus clair et là j'ai beaucoup plus de chute du coup que du côté d'Anastasia bizarrement j'ai rajouté donc du mascara et de l'eyeliner donc j'ai pas mis de faux cils cette fois-ci parce que je voulais qu'on reste bien focalisé sur les fards à paupières et parfois quand je mets des faux cils ça cache un petit peu donc là je vais passer aux lèvres et j'avais acheté en même temps que la palette un rouge à lèvres de chez Anastasia aussi donc les nouveaux qui sont sortis en même temps et j'ai pris la teinte gris fine parce que je suis vraiment à la recherche d'un rouge à lèvres gris qui soit un gris froid mais pas trop bleu donc j'ai le Cement de Lime Crime mais il est trop bleu et j'avais acheté celui de Huda Beauty en liquide mat qui était gris mais quand il sèche sur mes lèvres ça fait trop marron donc j'ai peur qu'il soit un petit peu trop marron celui-là aussi il y en avait 3 j'ai hésité j'ai pris celui-ci donc on va voir ce que ça va donner d'abord je vais crayonner mes lèvres avec un crayon gris donc ce sera pas exactement la même couleur parce que j'ai pas qui ressemble mais je prends celui de Linda Halberg c'est le gris corps on sait pas le rouge à lèvres le plus lumineux qu'il soit avec ce maquillage mais je trouve que finalement ça va plutôt bien ensemble donc c'est un rouge à lèvres qui est censé être mat il garde quand même un côté un petit peu crémeux et il colle un petit peu mais bon c'est normal parce que c'est pas un liquide qui sèche mais voilà la couleur pour l'instant c'est vraiment ce que je recherchais donc je suis vraiment très contente pour rappel donc ce côté-là c'était la palette Subculture d'Anastasia et celui-ci la palette Androgyny de Jeffree Star je veux juste préciser que ce sont pas des palettes qui s'adressent à des novices en maquillage ou des débutants parce qu'ils contiennent vraiment des phares qui sont difficiles à dégrader de base que ce soit un problème de formule ou pas le bleu, le vert, tout ce genre de couleurs c'est vraiment difficile à dégrader donc n'achetez pas ces palettes si vous avez clairement des problèmes de dégrader et attendez de vous faire un petit peu la main parce que vous allez vous retrouver avec des choses vraiment très très moches et je voudrais quand même réagir par rapport à toutes les reviews que j'ai vues sur Youtube concernant cette palette en disant que c'était affreux qu'on n'arrive pas à dégrader les phares c'est pas vrai du tout moi j'ai utilisé peut-être des couleurs plus simples à dégrader mais dans tous les cas j'ai quand même réussi c'est sûr que les phares sont très poudreux dans la palette subculture donc si vous avez des problèmes de chute que vous savez pas comment nettoyer vos chutes etc ne prenez pas cette palette et prenez plutôt celle de Jeffree Star qui a des phares beaucoup plus compactes si vraiment vous aimez ce genre de couleurs c'est plutôt sur cette palette qu'il va falloir aller moi j'avais toujours trouvé de toute façon que les phares d'Anastasia étaient très poudreux parce que j'avais la moderne renaissance donc celle-ci donc la subculture c'était censé être la petite soeur de la moderne renaissance tout simplement parce que ce sont des palettes qui sont permanentes chez Anastasia et elle avait l'habitude de faire des auditions limitées donc tout simplement je trouve que les couleurs n'ont rien à voir les unes avec les autres de toute façon dans la moderne renaissance et dans la subculture en revanche moi ce que j'avais remarqué donc j'ai pas utilisé cette palette énormément souvent mais mes phares sont beaucoup plus creusés que des phares d'autres marques et ils sont vraiment très poudreux donc je sais pas si vous voyez les traces de pinceau hop les traces de pinceau un petit peu qu'il y a dans tous les phares ça se creuse énormément et je trouve que c'est exactement pareil dans la palette subculture donc a priori il y avait un changement de formule il y avait plus de mica mais plutôt du talc donc c'est pour ça que c'est très poudreux à savoir que le talc c'est moins cher que le mica et il vaut mieux privilégier quand même les phares à paupières qui sont à base de mica parce que ça se dégrade beaucoup plus facilement et c'est beaucoup moins poudreux mais encore une fois je trouve pas une différence énorme de qualité entre les deux palettes de chez Anastasia en revanche je le répète si vous voulez vraiment acheter une palette dans ces tons là préférez celle de Jeffree Star donc je sais qu'il y a moins de couleurs mais si vous avez vraiment du mal à dégrader prenez plutôt voilà la androgynie si vous avez pas problème de dégrader que vous savez utiliser n'importe quel phare sans que ça tombe enfin on peut dire comme un maquilleur normal vous pouvez prendre la subculture il y a plus de couleurs en revanche bon les phares sont plus petits mais c'est à vous de voir et encore une fois je comprends vraiment pas cette espèce de scandale j'ai vu que tous les gens qui ont fait des tutos ils ont pris vraiment des couleurs qui se mélangent pas ils ont essayé de mélanger le bleu donc le bleu c'est le c'est le plus difficile voilà c'est celui-ci tout le monde a utilisé celui-là parce que je pense que c'est la teinte star de la palette et ils l'ont tous quasiment dégradé avec du orange mais le bleu et le orange déjà de base ça se dégrade pas parce que c'est complémentaire donc forcément ça fait une couleur à fraises donc voilà je sais pas si c'est une mode de dire que cette palette est pourrie ou pas mais voilà en tout cas moi je la trouve très bien je la réutiliserai et je pense que je ferai d'autres looks parce que là j'ai essayé de faire des looks qui ressemblent à celle de Jeffree Star mais il y a plein de couleurs que j'ai envie d'essayer alors celle-ci elle a l'air magnifique il y a la jaune la bordeaux enfin voilà donc je ferai des looks sur Snapchat cette semaine donc vous pouvez m'ajouter si c'est pas encore fait et voilà on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501